Message magique de la semaine Semaine du 10 au 16 septembre 2018 Bonjour à toutes, belles âmes, on se retrouve cette semaine avec l'oracle Sagesse des royaumes cachés ... ... ... C'est parti. Première carte de ce tirage, le cosmos. Le cosmos, c'est l'immensité, c'est grand, c'est vaste. Et c'est justement dans ce cosmos que toute votre créativité peut se révéler. Alors avec cette carte, on vous invite à diriger vos pensées, vos actions vers une vaste créativité. Parce que oui, vous le savez déjà, vous êtes des êtres créateurs et c'est avec ce concept que vous interagissez également dans la vie des autres. Donc vos pensées, notamment lorsque vos pensées sont bien ciblées, bien intentionnées, et bien elles vont non seulement vous permettre de réaliser vos projets, mais cela aura aussi inévitablement des résonances dans ce monde, des résonances avec votre entourage. Donc ayez confiance vraiment dans ce que vous allez entreprendre cette semaine. Soyez conscient de ce pouvoir de créer dans toutes les situations. Et puis créer avec bienveillance et grandeur, j'ajoute encore, créer en toute liberté et ingéniosité. Cette carte vraiment, elle vous invite à vous ouvrir à votre puits de créativité, d'aller chercher à l'intérieur de vous, de commencer par une idée, une pensée, de le concrétiser par des actions, des échanges. Voilà comment vous allez mener votre créativité. Et je peux vous assurer que le cosmos, lui, en retour, il va se charger d'y répondre, de vous amener là où vous devez cheminer en tout cas. Deuxième carte de ce tirage, le roi métallique. Alors le roi métallique, il est là pour vous protéger, notamment si on repense à la carte précédente, où on vous demandait d'être créatif, et bien là, le roi métallique qui sera votre allié vraiment dans toute cette création. Il va, alors par son bouclier, j'allais dire, vous protéger, vous permettre d'avancer pas à pas en toute sécurité. Donc quand je vous dis ça, ça veut dire que cette semaine, et bien vous allez pouvoir avoir confiance en vous et aller de l'avant, être créatif. Et comme on a pu vous le conseiller précédemment, vous allez vraiment, vraiment pouvoir mener vos pensées, vos idées en étant bien protégé. Vous allez donc ressentir tout votre potentiel, parce que vous en avez, et qui sont parfois pas toujours exploités. Donc là, c'est l'occasion de le faire quand on est accompagné comme cela. Et puis, vous bénéficierez de l'appui de ce monde, de personnes aussi qui vous entourent, ou de personnes que vous allez rencontrer cette semaine, et qui vont vraiment vous accompagner dans vos démarches. Donc voilà, soyez ouverts à ce qui va se passer cette semaine. Allez de l'avant, soyez fiers de ce que vous allez entreprendre, ou encore finaliser, vraiment tout le long de la semaine. Je finirai avec cette deuxième carte en vous disant, ayez confiance en vous, et puis ayez confiance finalement dans ce monde. Troisième carte de ce tirage, la Reine de la Lumière. Alors on a de la chance cette semaine, parce que vraiment, après le Roi Métallique, nous avons le versant féminin comme allié avec la Reine de la Lumière. On a finalement le versant yin et yong des alliés pour cette semaine, le féminin et le masculin, et vraiment, vous pouvez être certain d'être accompagné par ces deux personnages. En tout cas, avec cette troisième carte, l'information qu'on a en plus, c'est que la Reine de la Lumière, elle va apporter de la clarté, elle va vous apporter du succès. Vous allez certainement prier dans les initiatives que vous allez mener cette semaine, et on vous dit que vraiment la réussite, elle va être là. Donc, soit par la mise en œuvre, comme je vous disais, de vos projets, ou la réussite dans ce que vous allez être, même vis-à-vis de vous, vous reconnaître, savoir où vous voulez aller, ce que vous voulez, ce que vous êtes. Donc, voilà. Vous pouvez aussi, j'oubliais, avec la Reine de la Lumière, vous pouvez aussi ressentir un appui, une guidance dans une situation. C'est-à-dire que jusque-là, si vous ne saviez pas quel chemin prendre, eh bien, peut-être que cette semaine, tout ça, ça va s'ouvrir, et vous dire, ben voilà, oui, finalement, c'est là que je dois aller, c'est par là que je dois progresser. Donc, la Reine de la Lumière, elle peut vous amener sur un chemin beaucoup plus lumineux. Voilà. Alors, le conseil, c'est d'ouvrir grand vos yeux, vraiment, et puis d'écouter également ce qui peut vous être apporté, les messages qui peuvent être diffusés cette semaine. Petite synthèse de la semaine. Alors, en première carte, nous avions le cosmos, et on vous demande d'être créatif, de vous ouvrir et de voir grand et d'y aller. Et en deuxième carte, le Roi Métallique, justement, il est là pour vous protéger dans toutes ses démarches, dans tout ce côté créatif qui va certainement se développer cette semaine. Et enfin, la troisième carte, la réussite et le succès dans vos démarches sera assurée par la Reine de la Lumière. Elle est là aussi comme deuxième allié pour vous accompagner et vous dire que la Lumière, elle est bien là. Voilà, donc on va vraiment avoir une belle semaine. Et puis, moi, ce que je peux vous conseiller, c'est d'être lumineux, de voir grand et de recevoir toutes les récompenses qui vous sont dues pour le travail accompli. Recevez-les et vraiment profitez de cette belle semaine. Je vous souhaite donc à toutes belles âmes une bonne semaine. N'hésitez pas à revisionner cette vidéo pour vous sentir accompagnés encore un peu plus. Merci.